Musique 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 ... C'est le tout, comment il se présente Voilà, beau design Voilà, tout Assez correct, je trouve Le challenge name, tout fonctionne Voilà, et puis de toute façon, si vous avez Le problème avec forcément Les stats qui ne changent pas Sur votre copy Black Ops 3 Il suffit d'aller checker ma vidéo Sur ma chaîne Qui vous explique exactement Comment il est ce problème Enfin bref, voilà, donc Bien sûr, cette vidéo se retrouvera aussi Sur le forum De Play CID Modding Voilà, donc je les remercie encore De me donner Tout, entre guillemets Tout leur savoir, voilà Car je ne parle pas du forum en lui-même Je parle aussi au staff qui travaille là Aux créateurs Aussi, voilà, qui vendent Des CID uniques D'où le nom du forum Play CID Enfin voilà, bref Voilà, donc je voulais remercier Hicham, voilà Donc Ce mec Il y aura le lien de son Facebook De la description Si vous avez besoin de 2 CID Au prix De 20 euros Paypal, voilà Donc je trouve ça assez raisonnable Personnellement Ça fait depuis Presque 2 ans Maintenant que j'achète mes CID Chez lui Et je n'ai jamais eu de problème Donc voilà Ça fait Ça fait un CID Ça fait au moins 6 mois Que je l'ai Il n'y a toujours pas de problème avec Donc voilà Si vous savez bien Faire les choses correctement Il ne vous arrivera jamais rien Avec ces CID là Bref C'était pour vous dire Que voilà Comme vous avez pu le voir C'est un tool assez complet Du coup C'est pour les lobbies Comme vous pouvez le voir ici Mais bon C'est parce que j'ai enlevé La vidéo du tool Car en fait J'ai un e-boot builder Donc les e-boot builder Pour ceux qui ne savent pas C'est ce qui permet De créer Vos propres e-boot Avec ce que vous voulez Dedans Donc par exemple Moi ici Voilà j'ai mis tout Donc le radar Pas de recul Le wallack Enfin voilà J'ai mis tout Ce qu'il pouvait avoir C'est inimaginable Mais j'ai essayé Sur le tool En host Ça fonctionne Bien évidemment Mais bon moi ici Puisque j'avais déjà ça Dans mon e-boot Je ne savais pas vous le montrer Donc j'ai trouvé ça Totalement inutile Bah tout simplement De laisser l'image du tool Parce que bon C'est assez imposant Et de vous mettre Bah en même temps Le petit gameplay Entre guillemets Hacker Donc voilà Donc ce qu'il s'agit D'ébanissement Sur Bo3 Pour le moment Les gars On ne sait pas vraiment Vous dire Pour le moment Ce qui est sûr Et certain déjà C'est qu'il n'y a pas De sécurité Sur le En ligne Du moins à part Quelques Problèmes De connexion C'est le seul Souci probablement Que j'ai pu avoir Car depuis La sortie du jeu C'est à dire Pour nous Ceux qui ont Des Comme Fireware C'est à dire Le 2 novembre Donc depuis le 2 novembre On hack Le jeu Déjà En le modant En méchantant Les noms En couleurs Maintenant Dès qu'il y a eu Les premiers tools Bah voilà Mettre les prestige Et tout ça Et pour le moment Je joue Tous les jours Je fais minimum Tous les jours 4 parties Sur Black Ops 3 Sur la PS3 Et personnellement Je ne me suis toujours Pas fait bannir Donc voilà Donc Pas de sécurité Le risque zéro N'existe pas Comme tout le monde Le sait Mais Franchement Je ne sais pas Vraiment vous dire A mon avis Ils vont sortir Une mise à jour Où il y aura Un peu plus de sécurité Mais pour le moment Il n'y en a pas Donc il faut profiter Voilà Je voulais aussi Vous remercier De que vous me suivez Pardon Autant sur ma chaîne Presque 620 abonnés Voilà Donc je voulais Vous remercier De votre soutien Les idées vidéos Et tout ce que les gens Me proposent En message privé Je voulais aussi Vous dire Que Si vous avez besoin De tools Deboot Et tout ça Pour les débutants Parce que je remarque De plus en plus Que Sur ma chaîne Beaucoup de gens M'envoient Des messages Pour savoir Mes tools Pour savoir Mes e-boots Mes modes menus Voilà Tout ce que j'ai En vidéo Les trois quarts Des choses Qui viennent De ma chaîne Donc les menus gratuits Que j'ai pu montrer Auparavant J'ai pu aussi Mes tools J'ai 2-3 tools Qui sont gratuits Mes mises en part Que j'ai les tools Aussi De la French Money Team Et de Hucknow Voilà Mais sinon Oui Tout mes tools Viennent de Chez Play Cd Modding Donc de toute façon Le lien du forum Sera dans la description Je ferai juste De checker tout ça Voilà Donc comme vous avez pu voir La vidéo J'ai pu m'arranger Avec Hicham Justement le créateur De ce forum Pour avoir la vidéo Sponsorisée Par le forum Donc du coup J'ai pu obtenir Le logo En haut à droite Que vous voyez Depuis le début De la vidéo Et En Qui est Qui est Pardon On va s'y reprendre Qui est plutôt Pas mal Voilà Je voulais aussi vous dire Que pour le concours Tout allait Allait nickel J'ai trouvé enfin Qu'est-ce que j'allais faire Gagner au premier Forcément Je ne le dis pas Mais Je sais Très bien Qu'est-ce que je vais faire Gagner Donc voilà Et puis voilà Écoutez les gens Je vais vous laisser Sur la fin de ce gameplay Avec de la musique Parce que bon Quand on regarde C'est un gameplay basique Et puisque C'est pas vraiment Une vidéo à la base Pour le gameplay Mais plus Pour le tool C'est pour ça Mais bon Je me suis dit Pour faire une vidéo Bien complète On va laisser Bien évidemment Là Le gameplay Parce que bon Pour sauvegarder Le lobby Il faut absolument Faire une partie complète Car sinon Il suffit juste De faire un déco Reco Au Playstation Network Et du coup Vous perdez Toutes vos stats Voilà Donc du coup Faire une partie complète Pour sauvegarder tout ça Et voilà Donc merci les gens N'hésitez pas A liker la vidéo A checker la description Pour aller faire Un tour sur le forum Vous allez voir Tout le monde est sympa Les staff Et même Les simples visiteurs Donc voilà N'hésitez pas A liker A partager Ciao les gens Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio